Des images plein les yeux avec Opel Vectra. Et puis est-ce défendable quand en plus le message que l'on donne au public est un message ambigu ou en tout cas un message à plusieurs lectures. Alors voyeurisme, exploitation du sordide à des fins commerciales, perversion éventuellement au sens psychologique du mot ou bien au contraire c'est une provocation qui porte un message et qui appelle les gens à réagir. La polémique en tout cas est engagée à propos des photos de monsieur Toscani, le photographe de Benetton, notre invité ce soir sur ce plateau et auteur de photos qui suscitent de vives réactions. Vous en voyez une ici et nous vous en montrerons d'autres ce soir. Il y a aussi d'autres provocateurs sur notre plateau ce soir. Il y a Roger Noël dit babard, anarchiste ou libertaire, éditeur du mensuel Alternative Libertaire et auteur de la pub opposée à la venue du pape en Belgique. Une pub qui d'ailleurs porte la mention la capote, pas la calotte, vous la reverrez tout à l'heure. Troisième provocateur sur ce plateau, Snooker. Snooker est un tagueur-graffeur qui bombe, comme il dit, les murs vierges avec des aérosols. Il y fait des graphismes quand ce n'est pas de la course à pied pour échapper à la police. Et puis pour débattre de la provocation, il y a aussi sur ce plateau Eric David qui est séropositif et qui est en procès actuellement contre Benetton. Pour les pubs montrant le tatouage HIV sur le corps humain, il y a Thomas Scholtes qui est lui jésuite, secrétaire, Tommy Scholtes qui est jésuite, secrétaire général de la commission chrétienne des médias et de la culture. Guy Herschert est lui directeur du centre de philosophie du droit à l'ULB. Michel Doty est psychanalyste, il est auteur de plusieurs ouvrages, dont le tout récent Maladies psychosomatiques et troubles de la sexualité, édité par EVO et vous. Et ensuite il y a Georges Lafleur qui préside l'agence publicitaire Lawtrust. Il est administrateur aussi de la Ligue belge des droits de l'homme. Alors pourquoi provoque-t-on ? Les provocateurs sont-ils d'éternels révoltés ? Vont-ils toujours plus loin avec l'espoir conscient ou inconscient de se faire sanctionner un jour ? Mais ne sont-ils pas aussi indispensables dans un monde dont on dit qu'ils rongronnent, dans un monde qui s'endort ? Ne sont-ils pas les seuls véritables fervents de la remise en cause, de la remise en question ? Et puis y a-t-il de l'art sans provocation ? Voilà pour ce dont nous débattrons dans deux minutes juste après la publicité. Pour 995 francs par mois, sortez des sentiers battus. Canal+, ça va vous changer de la télé. Les microbes de vos toilettes n'ont plus aucune chance face à la nouvelle formule du gel Canard WC. Canard WC Gel, la terreur des microbes. Pour arrêter de fumer, il y a ceux qui utilisent une méthode et il y a les autres. Ceux qui arrêtent de fumer avec la méthode Point Contact vivent, comment dire, bien plus efficacement leur combat contre la cigarette. Méthode Point Contact, la bonne façon d'arrêter de fumer. Walt Disney Home Video présente... Aladin ! Procurez-vous le film Disney le plus populaire de tous les temps. Aladin de Disney, dès à présent, en vidéo. Eh bien, voici maintenant le tirage du loto. Le premier numéro est le 2. Suivi du 6, et puis du 27. Ensuite, le numéro 10. Et le numéro 30. Ah ! Quel sera le dernier numéro ? On a vraiment de la chance avec le temps, hein ? Non ? Évidemment, vous aussi. Le A, le dernier numéro, c'est le numéro... Oui, c'est le numéro 8. Les chiffres de la chance sont plus prêts que vous ne croyez. Rien ne peut troubler le plaisir d'un praliné au goût puissant du chocolat Côte d'Or. Si ce n'est... Un autre praliné Côte d'Or. Nouveau. Praliné blanc. Et praliné fondant. Les pralinés de Côte d'Or n'ont pas fini de vous étonner. Lorsqu'on parle de fromage à tartiner, un seul évoque l'omptuosité, la douceur. Un seul a ce petit goût si particulier. Un seul se mange avec autant de plaisir. Et lui seul a le droit de porter le nom de Maretsu. Maretsu, j'aime son goût. C'est là, au cœur des Alpes millénaires, que l'eau des Vian s'équilibre et s'enrichit de l'aimant essentiel à la vie. Les minérants. Et Vian vous donne les forces que la montagne lui a données. Si vous n'avez pas eu l'occasion de vous partager les 766 millions des assurances fédérales cette année, appelez maintenant le 0800 14 200. Voici les résultats de la 38e tranche du barracade ce lundi 19 septembre. Quatre gagnants remportent chacun la somme de 200 000 francs. Il s'agit des détenteurs de numéro de billet 680 044, 727 031, 222 510 et 513 278. Le gros lot de 2 millions revient au détenteur du numéro de billet 042 721. Vous pourrez suivre le tirage de ce barracade en fin de soirée après JT dernière. 22h sur 21, nouvelle saison, nouveau rendez-vous. Tous les jours, Paul Germain et Vincent Godefroy pour un JT au cœur de la soirée. Un journal complet, des reportages actualisés minute par minute, des invités et des spécialistes pour analyser les faits du jour. Bonsoir à notre premier témoin de la soirée. Le premier provocateur aussi, c'est Snooker. Bonsoir Snooker. Alors Snooker, ce n'est pas votre vrai nom ça ? Non. Non ? Et l'autre nom, on ne peut pas le savoir. Vous n'oubliez pas ? Si, si, ça ne me dérange pas. Dites-moi, vous êtes graffeur et taggeur. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? Un tag, c'est juste écrire son nom en essayant de faire une recherche de style en point de vue lettrage. Sur un mur vierge, en préférence ? Pas forcément, partout ça peut se voir. C'est pour ça que la Stib est souvent, disons, la première connue puisque c'est un moyen de publicité gratuit. Et un graphe ? Et un graphe, c'est une fresque, c'est une peinture murale avec beaucoup de couleurs en plusieurs dimensions, disons. Et là, il faut un mur ? Là, il faut un mur, oui. Alors vous avez commencé à quel âge à graffer et à tagger ? Vers 17 ans. C'était en France ? Oui, en France, oui. Où ça ? À 50 ans Niveline, près de Versailles. Et c'était, vous aviez des problèmes avec votre famille à ce moment-là ? C'était une manière de passer vos soirées parce que vous n'étiez plus chez vous ? Non, absolument pas. Au début, c'était pour lutter contre le racisme. J'essayais de mettre le sigle d'un mouvement antiraciste que j'avais contribué à créer dans ma région. Alors de manière générale, les taggeurs et les graffeurs, ils n'ont pas nécessairement un message politique. Ils font ça pour quoi ? Pour le plaisir, évidemment. Et le plaisir, c'est quoi ? Il y a le plaisir de peindre sur un mur. Personnellement, par exemple, je ne fais jamais de projet. J'arrive devant le mur et c'est moi et le mur. Je dois rendre le mur beau et pouvoir exprimer le message que je veux faire passer. Et quand on tagge, c'est-à-dire qu'on met simplement une signature, le plaisir, c'est quoi ? C'est assez complexe. Ça dépend sûrement des gens. Il y a évidemment l'envie d'être connu dans un milieu précis qui est beaucoup plus rebelle, disons, qui accepte beaucoup moins les choses que, comme le font, disons, les adultes plus conventionnels. Il y a évidemment aussi l'envie d'être reconnu comme artiste ou comme un être à part entière. Parce que c'est la société où il y a un élitisme forcené, où les gens se fondent dans la masse tout le temps. Est-ce que quand on tagge, c'est aussi une manière de marquer son territoire ? Je l'ai ressenti comme ça quand j'étais plus jeune, disons, vers 18, 19 ans. Mais désormais, plus tellement. Vous, vous taggez et vous graffez partout ? Non. Tout le monde ne respecte pas les mêmes idées que moi. Disons que je suis rebelle face à beaucoup de choses, comme l'injustice, le racisme. Je ne vois pas en quoi tagger sur la maison d'un particulier ne peut aider à la cause. Parce qu'on peut tagger, par exemple, sur la maison de quelqu'un qui est antiraciste. Ça veut dire que vous avez des limites ? J'ai beaucoup de limites, personnellement, le respect des autres, tout simplement. Alors, vous êtes à la tête d'un groupe de taggeurs ? Je suis à la tête en Belgique, mais il y a un leader pour le groupe en général qui se limite à la France. Votre groupe, c'est combien de taggeurs ? Je ne saurais dire exactement une vingtaine. J'ai parti en France et en Belgique. Est-ce que ce sont surtout des immigrés ? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont en conditions difficiles ? Qu'est-ce que c'est comme public ? Il serait totalement ridicule de dire que ce sont des immigrés. Il y a absolument de tout. Et dans mon groupe TS51, il y a surtout des Français en France et des Belges en Belgique. Il n'y a aucun maghrébin, par exemple. Ce sont aussi des jeunes qui ont des conditions financières normales et qui font ça juste pour le plaisir ? Dans mon groupe, oui. Ils ont tous des conditions financières normales chez eux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Et je suppose qu'à la base, il faut avoir envie de s'exprimer et donc de ressentir des injustices qui se passent dans le monde ou dans le milieu scolaire, familial. Donc il faut sans doute forcément, au départ, de certains problèmes. C'est très hiérarchisé, un groupe de taggeurs ? Vous êtes à la tête du groupe ? Ça dépend des groupes. Dans mon groupe, je suis leader, ce qui ne veut pas dire chef. Ce ne sont pas mes soldats. Mais dans d'autres groupes, il n'y a aucun leader. Alors vous êtes leader, ça veut dire quoi ? Vous êtes le meilleur ? Pas forcément. Pour le moment, disons que oui. Mais dans mon groupe, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas des meilleurs comme moi ailleurs. C'est vous qui décidez où vous allez tagger ou graffer ? C'est quoi le rôle du leader ? Disons, d'assurer la gestion du groupe, d'essayer de trouver des plans autorisés, de prendre les risques à la place des autres en venant à la télé à visage écovert. Et passer à peu près tout ça. Vous pensez quoi des autres taggers ? Ça dépend. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'à mon avis, ils expriment un sentiment de révolte, mais la façon dont ils le font, sans réfléchir et en agressant tout et n'importe quoi, nuit à leur propre combat. Ils ne se rendent même pas compte qu'ils jouent contre eux-mêmes et qu'ils attisent le rejet par leur activité. Leur activité n'importe où. Vous travaillez le jour ou la nuit ? Toujours le jour. Pourquoi le jour ? La nuit, je dors. Pour moi, ce n'est pas une activité, ce n'est pas une double vie, c'est ma vie. Attends, le jour, il y a plus de risques que la nuit ? Ça dépend aussi. Oui, il y a plus de risques parce que beaucoup plus de gens nous voient. Mais quand on veut s'exprimer, il faut le faire, quels que soient les risques, je suppose. Le plus gros défi pour vous, c'est quoi ? Que j'ai déjà fait, vous voulez dire ? Oui. Ce que j'ai déjà fait, le plus dangereux, je ne peux pas le dire parce que je suis à la télé. Mais le jour où j'ai eu le plus peur, c'était hier, quand quatre voitures de police m'ont cerné, alors que je faisais un grave. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien... Vous avez failli ne pas venir à l'émission déjà ? Ah non, je serais venu de toute façon. J'ai beaucoup hésité en regardant autour de moi, j'ai vu que je ne pouvais pas m'enfuir, j'étais vraiment coincé, ils sont venus de partout. J'étais droit vers eux, je leur ai donné mes papiers et je leur ai dit que j'avais le droit de peindre sur ce mur. C'était vrai ? Non, mais ils n'ont pas vérifié, ils m'ont relâché. Alors les policiers, vous commencez à bien les connaître ? Un peu trop, oui. Vous êtes arrêté tous les combien de temps ? À peu près toutes les trois semaines. Ça se passe comment ? C'est parfois assez brutal ? Parfois c'est très brutal puisque les policiers, justement, profitent de leur situation, de leur insigne et de leur pouvoir, parce qu'on ne peut pas toucher un policier pour exercer leur frustration personnelle. Si je puis m'exprimer ainsi, disons que s'il y en a un pour lequel ils ont sa femme à refuser de faire amour avec lui le matin, je suis sûr qu'il expose ses frustrations sur les gens qu'il attrape. C'est sur vous que ça tombe ? Sur moi que ça tombe, oui. Et sur moi et sur d'autres, et ça devient très grave quand je vois des policiers qui lâchent les chiens sur des gamins de 15 ans. Dites-moi, graffé comme ça sur les murs, il faut des bombes, il faut des aérosols. Ça coûte cher, ça. Comment est-ce que vous voulez les procurer ? Ça dépend. Je suppose qu'après ces missions, je n'aurai pas d'autre choix que de les acheter. Mais en temps normal, je vole tout ce que je peux. Et les couleurs que je ne trouve pas dans les bricots, je les achète à ce recoleur. Sur le plan financier, comment est-ce que vous faites pour manger ? Là, j'ai touché le Minimex. Est-ce que vous avez déjà travaillé dans un bureau ? Oui. Où ça ? À Petrofina et au Crédit Agricole en France. Qu'est-ce que vous faisiez à Petrofina ? J'étais... Encore d'ailleurs, dans le service informatique. Ça a duré longtemps à Petrofina ? Deux mois à peu près. Et ça s'est arrêté pourquoi ? Ils ont remarqué que je dormais dans les bureaux la nuit. Attendez, vous avez squatté les bureaux de Petrofina la nuit ? Oui, mais je n'avais pas d'autre logement à l'époque. Disons que je n'avais jamais eu l'habitude de demander de l'aide comme ça. Donc ça ne m'a même pas venu à l'esprit d'en parler à Petrofina, qui m'attendit après à un service exprès qui m'aurait aidé. Et vous faisiez à Petrofina, vous travaillez aussi pour le Graf, je veux dire. Vous avez d'autres activités en même temps ? Vu que je n'avais pas d'autre logement de Petrofina, effectivement, je faisais mes pochoirs là-bas. Alors ça, c'est un pochoir, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Je ne sais pas si on peut le montrer à l'instant. Et donc, en fait, c'est une sorte de décalque. Oui. Alors on passe la bombe à travers, sur un mur, et puis alors on a une affiche ici qui est en fait une affiche. Oui, ça... Qu'est-ce qui est inscrit, cette affiche-là ? Au nom, pas le blames bloc. Et puis en dessous, c'est marqué scalp 78, non, racisme. Je m'assiste sur le fait que tous les Graffes ne sont pas politiques. Oui, évidemment. Loin de là. Et tous les Graffeurs ne sont pas politiques, loin de là aussi. Oui. Alors vous avez une compagne ? Oui, j'ai une compagne. Elle l'a Graffée aussi ? Elle graffe et elle taque ? Plus maintenant, non. Au départ, elle taquait avec moi parce qu'elle était avec moi. C'était une complicité très grande. Mais j'avais beau lui parler des risques, elle ne m'a jamais vraiment cru. Et le jour où on s'est fait arrêter à une station de métro, elle a compris, disons, sa douleur. Elle ne veut vraiment plus recommencer. Alors comment est-ce qu'elle accepte que vous viviez cette vie ? Parce qu'elle a une vie plus rangée, elle a un travail plus régulier. Oui, elle a un travail. Elle accepte ça ? Difficilement, mais nous faisons des concessions tous les deux. Puis elle m'a connu comme ça. Dès le premier sort, je l'ai connu, je lui ai dit comment j'étais. Si jamais un jour vous avez un enfant, il faudra qu'il graffe, comme vous ? Il faudra qu'il fait ce qu'il veut. Mais effectivement, c'est un point de discorde entre ma compagne et moi. J'aimerais bien que mon fils, si c'est un fils, puisse s'amuser avec moi. J'oublie une chose importante, c'est que vous graffez aussi officiellement. Il y a des communes qui vous demandent d'aller peindre des murs. Oui, la commune ducle m'a demandé de repeindre un terrain de basket. Alors, ça veut dire que vous avez parfois un petit peu d'activité officielle, mais en même temps, l'activité clandestine continue. Oui. Vous menez les deux de front. Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Dans dix ans, vous vous voyez toujours comme ça ? Je ne suis pas un rebelle à temps partiel. Quand on veut exprimer des choses, on fait toute sa vie. Ce soir, vous êtes à Liège. Qu'est-ce que vous allez faire après l'émission ? Après l'émission, vu que je n'ai plus de train, et que je n'ai pas envie de passer mon temps à tendre le train bêtement, je vais taguer dans toute la ville et je défie la police de m'attraper, s'il le plaît. Bon, je voulais être responsable de vos paroles. En tout cas, merci d'avoir pris le risque de venir témoigner ici. Merci de votre franchise aussi. Merci pour ce premier témoignage. Alors, nous allons passer maintenant au deuxième témoin de la soirée. Alors là, il s'agit de Roger Noël, dit Babar. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Babar, vous, vous êtes un anarchiste de longue date, si je puis dire, et vous êtes un libertaire anarchiste. Enfin, ou anarchiste ou libertaire, vous m'avez dit que ça veut dire à peu près la même chose, ça veut dire quoi ? Oui, c'est deux mots qui recouvrent la même réalité. Pour moi, être libertaire aujourd'hui, on pourrait dire que c'est deux choses. C'est d'abord un refus du pouvoir, un refus des pouvoirs, qui sont souvent des abus de pouvoir. C'est une aspiration à une société sans chef, sans petit chef, où les gens parviennent à s'administrer eux-mêmes, sans déléguer toujours leurs responsabilités aux autres. C'est aussi, parce que ça, c'est la première chose, c'est tout ce qui concerne l'autorité, mais c'est aussi une aspiration à la justice, parce que je crois qu'on vit dans une société où l'économie est cannibale, et où les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, et qu'on a encore une aspiration pour que ça change, pour arriver à une société où l'économie soit au service de l'homme et pas le contraire. Vous êtes issu de quel milieu social ? Un milieu social tout à fait banal, un peu comme tout le monde, pas particulièrement... Vous étiez en révolte contre votre milieu ? Pas contre mon milieu, disons que la première révolte, je l'ai vécue dans ma première confrontation avec l'autorité, c'est à l'école, oui. À l'école, j'étais en révolte contre des gestes absurdes, et un pouvoir parfois excessif et totalement absurde de certains professeurs, qui, parce qu'ils étaient professeurs, s'imaginaient avoir droit de vie ou de mort à peu près, ou à peu près sur les gens. Alors, un de vos premiers combats, c'était il y a près de 25 ans, c'était en fait presque la première radio libre qui était tout à fait clandestine à l'époque. Oui, on a démarré les radios libres à la fin des années 70, toujours avec cette même aspiration, c'est-à-dire d'un côté, cette révolte contre le fait que la radio, à ce moment-là, c'était uniquement l'État qui pouvait l'utiliser, que les gens étaient privés, qu'il y avait un monopole d'État, on ne trouvait pas ça normal. On trouvait que les gens aussi, les citoyens, les individus, les êtres humains qui habitent dans ce pays, pouvaient aussi utiliser ce moyen de communication, que ce n'était pas simplement réservé à l'État. Alors, on s'est organisé, comme d'autres, pour se donner les moyens. Premier combat, c'était quoi ? Les radios libres, la première... Sur un combat précis ? Oui, c'était à Couvin, donc il y avait un collectif, un comité d'habitants qui luttait contre la construction d'un barrage sur l'eau noire, une rivière là-bas, et ils cherchaient un moyen d'action qui porte leur parole et leur message plus fort, plus loin dans les médias. Et on s'est dit, la radio, à ce moment-là, ça peut être un bon outil, on va leur donner un coup de main. Je crois que le thème du débat ce soir, c'est la provocation, mais la provocation, c'est souvent en rapport avec une autorité. Et c'est la capacité de pouvoir mettre en mouvement des outils qui relèvent de l'humour le plus souvent possible, mais qui essayent de bouger, de faire réfléchir les gens. Vous avez créé l'imprimerie du 22 mars. Ce qui sort un mensuel. Oui, le journal Alternative Libertaire. Alternative Libertaire, c'est élu par combien de personnes ça ? Alternative Libertaire, on en tire quelques milliers tous les mois et on tourne autour de 1500 abonnés. Alors si j'ai bien compris le message, c'est le message d'un gouvernement par le peuple, pour le peuple, et parce que j'ai noté, c'est pas très facile à retenir, et sans intermédiaire. Alors, est-ce que 30 ans après mai 68, est-ce que c'est pas devenu assez ringard, ça, comme discours ? Est-ce que ça tient encore la route ? Je pense pas que ce soit ringard. Je crois que le projet libertaire est un projet d'avenir. Je crois pas que la révolte par rapport à la situation sociale dans laquelle on vit, dans une période de crise où les inégalités ne font que s'accentuer, ce soit ringard. Pour le moment, les ouvriers de l'usine Volkswagen sont en grève à forêt. Je crois pas que vous, qui trouvent que la grève soit un moyen de lutte ringard. J'ai un ami qui s'est suicidé la semaine dernière en se jetant nu du haut de l'hôtel des finances de la ville de Hattes, Thierry Meul. Eh bien, je pense pas que ce soit ringard de se jeter nu de cet endroit-là. Je crois pas que la provocation, ce soit de faire ça, alors que... Je crois que la provocation, elle est plutôt de l'autre côté. Elle est dans ceux qui ont dépensé des dizaines de millions pour construire cet hôtel des finances, alors qu'il y a des tonnes de gens qui n'ont toujours pas de toit pour se loger. Est-ce que vous avez été tenté, déjà, de recourir au terrorisme ? Non, le terrorisme, c'est pas notre truc. Le terrorisme, c'est essayer de se substituer aux gens et faire le boulot à leur place. Elle est pas que vous avez soutenu les CCC ? Non, non, mais nous, il faut pas mélanger systématiquement. Quand on parle de liberté, on parle de terrorisme, ça n'a rien à voir. Nous, on veut pas faire le boulot des gens à leur place. Nous, on aspire à un mouvement social, à une société où les gens se prennent eux-mêmes en charge, c'est-à-dire soient capables de gérer leur vie, d'administrer les choses autour de... Le terrorisme, c'est exactement le contraire. C'est Robin Desbois qui se bat à la place des gens. Alors, vous revendiquez l'appellation provocateur. Vos cibles préférés, c'est quoi ? Mais non, non, on n'est pas des provocateurs. On recourt à la provocation comme un moyen d'action sociale. C'est-à-dire... Vous avez des cibles tout de même. Mais oui, on a des cibles. Dans une société qui est bétonnée par une espèce de consensus mou, vous en parliez dans votre présentation, où dès qu'on sort un petit peu de ce consensus mou, dès qu'on a un discours un petit peu dissident, on est mis sur le côté, sauf ce soir où on a la parole, mais c'est pas souvent... C'est pas si mal. S'il vous plaît. Je dis que c'est pas si mal. Mais oui, mais je dis que c'est pas souvent... Alors, nos cibles préférées, c'est quoi ? Il fallait le poids de tout ce qu'on est obligé de subir dans cette société. Je parlais de mon copain qui s'est suicidé tout à l'heure. Lui, les plombs ont sauté. À un moment, il a dit, c'est terminé, j'en peux plus. Et il a fait un geste précis en se jetant d'un endroit précis d'une certaine manière. Moi, j'en suis pas là. Je n'ai pas de logique explicidée. Mais si on utilise la provocation, c'est pour essayer de faire réfléchir les gens. C'est pour essayer de faire en sorte que des petits mécanismes se mettent en route pour faire avancer le chemin. Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple de provocation qui est l'affiche que vous avez faite pour vous opposer à la venue du pape quand il y a des questions qui viennent en Belgique. Je voudrais d'ailleurs qu'on remontre cette affiche, le voilà, contre le sida, la capote, pas la calotte. Alors, comment est-ce que cette affiche s'est montée ? Et une provocation réussie, c'est quoi pour vous ? Vous avez atteint votre but, là ? Ça fait réagir, déjà, j'imagine. Voilà, mais la provocation de l'un n'est pas la provocation de l'autre. Je veux dire, à partir du moment où on a appris, comme tout le monde, les positions du pape sur l'interdiction de l'utilisation du préservatif alors qu'il y a une campagne, qui a une, pardon, une épidémie de sida qui ravage, enfin, qui est en train de ravager, notamment dans le Tiers-Monde, où la parole du pape est particulièrement entendue, eh bien, nous, on a dit ça, c'est une provocation. Quand le pape prend des positions pareilles, c'est une provocation. Donc, nous allons réagir. Comment est-ce qu'on va réagir ? En essayant d'interpeller les gens, de façon... Ça a marché, cette provocation ? Ça a tout à fait marché, à partir du moment où, nous, petits groupes, minuscules, quelques individus, on a réussi à faire bouger l'annonciature apostolique, puisque l'annonciature apostolique a déposé plainte contre nous. C'était votre victoire, ça, en quelque sorte ? Non, c'était pas notre victoire. C'était cette capacité qu'on peut avoir, avec un minimum d'humour et parfois un petit peu d'intelligence, de gratter là où ça fait mal, jusqu'à ce que le mammouth qu'on a en face de nous, l'institution qu'on a en face de nous, se retourne et regarde la puce que nous sommes et nous montre du doigt en essayant de nous écraser. Pas de nous écraser parce qu'on est violent, pas de nous écraser, de nous écraser parce que notre parole dérange. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que l'annonciature apostolique nous a donné une légitimité et que la provocation, si vous voulez vous cantonner à ce terme-là, a parfaitement réussi, puisque tout le monde voulait la fiche qui était interdite. Vous avez des enfants ? Oui, j'ai deux enfants. Alors, est-ce que vous les élevez pour qu'ils deviennent des anarchistes comme vous, plus tard, ou pas ? Mais non, le but, il n'y a pas d'église. Je veux dire, le mouvement libertaire ou l'aspiration ou le projet libertaire, c'est pas une église, c'est pas un parti, c'est essayer de réfléchir par soi-même. C'est essayer de faire en sorte que les individus sortent des carcans, des préjugés et des moules préétablis pour réfléchir par eux-mêmes. Donc, je ne vais pas faire avec mes enfants le contraire de ce que je veux. Moi, mon aspiration, c'est que mes enfants soient capables de réfléchir par eux-mêmes, de se construire et de se battre contre ce qui, pour eux, est intolérable, contre un système qui me paraît trop souvent cannibale. Merci, Baba, pour ce témoignage. Alors, notre troisième témoin de la soirée, c'est sans doute un des hommes les plus contestés du moment. Monsieur Olivero Toscani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le photographe de Benetton. Vous êtes ici... Je suis pas le photographe Benetton, je suis le photographe Olivero Toscani. Vous êtes le photographe Olivero Toscani, mais on en parlera tout à l'heure, parce que ça fait partie du débat. Effectivement, on se pose la question de savoir si vous roulez pour vous-même ou si vous roulez pour Benetton. Vous êtes en train de me dire que vous roulez pour vous-même. Vous partez déjà en me disant que je suis le photographe de Benetton, vous faites un préjudice. Je peux vous poser une question. Vos parents faisaient quoi ? Mon père était photographe, journaliste. Ma mère travaillait. Oui. Vous avez une enfance heureuse ou une enfance difficile ? Je suis un homme très privilégié et très heureux. Alors, comment ça se fait que vous êtes à la fois un révolté ou qu'il y a une série de choses qui vous révoltent ? Peut-être à cause de ça, parce que je vois... Ce n'est pas évident, parce que quand on a toujours été dans un milieu favorable, on a une belle enfance... Non, mais je ne sais pas si j'ai eu la chance ou la malchance d'être pas né dans une minorité. Parce que peut-être, si j'étais une minorité, peut-être à ce moment-là où je serais en prison, je serais mort. Alors ma chance, c'est que j'étais une famille normale. Qu'est-ce qui vous révolte ? Je ne suis pas révolté du tout. Qu'est-ce qui vous révolte dans le monde ? Ce n'est pas que je me révolte. Je suis photographe et je regarde. Et j'ai le droit à juger. De ma façon, de ce que je vois. Vous regardez quand vous photographiez ou bien vous jugez ? Vous faites les deux. Il n'y a pas d'objectivité, même pas dans la photo. Il n'y a pas d'objectivité, il faut être subjectif. Donc ça veut dire que quand vous montrez quelque chose, ce n'est pas simplement un regard, mais que vous portez un jugement. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Je crois qu'il n'y a pas d'objectivité. Même pas un objectif d'une caméra, c'est objectif. Ce qu'on vous reproche souvent, mais on y reviendra tout à l'heure dans le débat, c'est que le message de vos photos, j'imagine que vous préférez qu'on dise photos et pas publicité, sinon vous allez vous fâcher. Pour moi, ce sont des photos. Pour vous, ce sont des photos. Pour vous, c'est de la publicité. Non, pour moi pas. Pour Benetton, ce sont des publicités, si vous permettez. Non, pas pour Benetton, pour vous, pour le public. Pour le public. Ce qu'on reproche souvent, c'est le message équivoque de vos photos. Il y a plusieurs lectures. C'est fait exprès, ça ? Vous savez, je ne crois pas qu'une image peut être équivoque. Je crois que la lecture peut être équivoque. Il y a des gens qui lient seulement dans leurs limites. Et je comprends qu'il y a des limites. Tout le monde a des limites. Et il y a des gens qui ne veulent pas comprendre plus que leurs limites. On vous reproche aussi de, non pas nécessairement de faire passer un message, mais qu'en dessous de ce message, il y a United Colors. En d'autres mots, on dit, Toscani, il exploite, par exemple, la souffrance des gens pour faire de l'argent. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Moi, je crois que peut-être c'est le contraire. Peut-être que c'est moi qui suis exploité. Vous croyez que c'est Benetton qui vous exploite ? Non, mais ça peut être aussi. Vous avez le sentiment d'être un artiste et pas d'être un vendeur ? Je ne suis pas un vendeur. Si j'avais un vendeur, je serais un vendeur. Si j'aurais le problème de vendre, je serais un vendeur. Est-ce que Benetton, c'est un peu votre mécène ? Benetton, c'est un homme intelligent qui a une grande industrie. Il a compris qu'il est une entité sociopolitique. Est-ce que vous avez les mains complètement libres quand vous faites une photo ? Mais est-ce que vous passez d'abord chez Luciano Benetton en disant, attention, je vais faire ça. Est-ce que tu es d'accord ? Je dois être complètement libre. C'est la seule façon que je peux être vraiment professionnel. Est-ce que vous pouvez tout montrer ? Est-ce que vous voulez tout montrer puisque vous voulez montrer la réalité ? En d'autres mots, il n'y a aucun interdit pour vous ? Bien sûr, il y a les interdits de mon intelligence, de ma capacité à comprendre. Mais tout ce que je veux comprendre et je veux voir, ce n'est pas un interdit. Alors, vous seriez prêt, par exemple, à montrer une photo qui présente un inceste ? Vous savez, l'inceste, c'est un problème social. Je crois que c'est un problème que la société se pose. C'est peut-être intéressant de montrer ça. Tout comme montrer un vieilleur qui tripote un enfant, vous le feriez aussi ? Vous savez que ça s'arrive. Oui, mais est-ce que c'est pour ça ? Le fait de le montrer, ce n'est pas que c'est moi qui le fais. Le fait de montrer certaines choses, c'est montrer qu'il y a certaines choses qui se passent. Et je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas voir certaines réalités. Vous savez, je ne connais pas la vérité, mais je cherche la réalité. On remarque dans l'évolution de vos campagnes qu'au début, les campagnes étaient assez douces. Elles portaient sur l'universalité, entre les gens, etc. On a été censurés là aussi. Oui, mais disons qu'elles étaient assez douces et que maintenant, elles deviennent de plus en plus dures et en tout cas, de plus en plus réalistes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce changement chez vous ? Parce que le temps passe. Peut-être dans 10 ans, on va dire la même chose des photos qui sortent maintenant. Est-ce que plus on vous censure, plus vous avez envie de devenir durs ? Mais vous savez, la censure, c'est une expression limitée. On est censurés en Angleterre le matin. On va prendre les prix pour la même photo en Hollande l'après-midi. Alors, qui censure ? Qui faut coûter ? Pour reprendre la question que l'on posait tout à l'heure, à savoir qui profite de qui, moi j'ai le sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment qu'au début, Benetton vous a utilisé parce qu'il s'est dit j'ai besoin de la provocation pour vendre. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Toscani profite de Benetton parce qu'il est sur sa trajectoire à Toscani. Et il ne se soucie plus du tout de savoir s'il fait vendre Benetton ou pas. Non mais pourquoi il faut toujours penser que quelqu'un profite de quelqu'un ? On peut aussi faire des choses ensemble. Je ne crois pas que certaines choses doivent être négatives pour l'autre. Je crois qu'ensemble on peut faire des choses intéressantes. Seulement maintenant il y a un tel fossé parfois entre les vêtements classiques Benetton et les images d'actualité presque que vous montrez, qu'on peut se poser la question de savoir quel est le lien entre les deux et quel est l'intérêt pour Benetton aujourd'hui ? Je crois qu'il n'y a plus de fossé entre rien. Je crois qu'on vit dans une société où tout est lié, depuis toujours d'ailleurs. On vient de comprendre que pendant qu'on fait des consommations, on meurt du sida. Pendant que la vente continue des voitures, on meurt sur les autoroutes. Tout est lié. On ne peut pas fermer les yeux et dire il n'y a que ça ou ça. On est tout exposé au problème. Est-ce que vous seriez très surpris si demain, après-demain ou dans une semaine, Benetton vous disait maintenant c'est fini, vous avez été trop loin ? Vous savez... Parce qu'on me dit que des clients ne rentrent plus dans les magasins Benetton parce que dans leur tête, ils sont effrayés par certaines de vos publicités. Certains clients sûrement. Mais Benetton comprend aussi qu'en faisant la publicité comme ça, il y a certains clients qui jusqu'à aujourd'hui ont pensé que la publicité était stupide, qui comprennent que peut-être la publicité est plus stupide et c'est peut-être intéressant de l'avoir. Et ça aussi c'est un pourcentage des gens qui ne sont pas tenus en considération, je trouve qu'il doit être tenu en considération et en plus c'est pas mal faire un certain choix de sa clientèle. Je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas un choix, mais c'est de faire choisir par sa clientèle. Mais la clientèle Benetton est assez classique. On ne demande pas aux gens d'acheter, on ne demande pas d'acheter. On propose des problèmes en étant une compagnie mondiale, à laquelle une compagnie mondiale est exposée tous les jours. Et ça sont les problèmes qu'il y a au monde. Pour vous, il n'y a pas d'art sans provocation ? Mais tout l'art est basé sur la provocation. C'était, dans l'histoire, l'art était basé, c'était l'apport de l'art. La musique était provocatrice, la peinture, la sculpture, la littérature. Et aujourd'hui c'est drôle que tous ces arts-là provoquent presque plus et la publicité provoque. Je me demande pourquoi. Est-ce que vous avez aussi le sentiment qu'il faut être, vous devez être vous-même en état d'insécurité pour être créateur ? Vous devez être contesté pour bien créer ? Moi je crois que la création est basée sur l'insécurité. C'est pour ça que beaucoup, par exemple les publicitaires, ils s'arrêtent d'être créatifs et commencent à être des vendeurs. Je trouve qu'on a besoin beaucoup plus de créativité que des vendeurs. On trouve très facilement des vendeurs, mais des créatifs c'est difficile à trouver. Qu'est-ce que vous pensez de la pub traditionnelle ? C'est un désastre social. C'est-à-dire ? On pense tout le temps que c'est stupide, mais ça c'est un grand privilège pour les publicitaires, que le public pense que la publicité est stupide, mais je pense qu'entre-temps qu'on pense que la publicité est stupide, elle est en train de ruiner la société. Un jour il va y avoir le procès d'Hernon Rimbert de la publicité. Alors M. Toscani, merci pour votre témoignage. Je vous propose maintenant de regagner la table. Nous attendons nos autres invités. Et de poursuivre le débat avec eux, parce que j'imagine qu'ils ont beaucoup de choses à vous demander. Je voudrais d'ailleurs donner la parole tout d'abord à Eric David. Je rappelle que vous êtes séropositif. Tout à fait. Vous êtes en procès actuellement contre Benauton pour la publicité qui montre les lettres HIV sur l'autonomie, l'anatomie humaine, sur les fesses. D'hommes ou de femmes, M. Toscani ? Mais c'est pas important, vous savez. Non ? Non. Mais vous pouvez nous répondre à la question ? Moi je trouve qu'il ne faut pas savoir si c'est homme ou femme, vous savez, c'est une guettisation commune. Alors M. David, quand vous avez vu cette image pour la première fois, vous avez réagi comment ? Ben, j'ai pas tellement bien compris l'image, parce que c'était très ambigu, très flou. Et comme ça paraissait sur un panneau publicitaire Decaux, ou Giroudi électrique, ça tournait. Un déroulant ? Un déroulant. Où j'habite à Caen, dans le Calvados. Et je me suis arrêté le lendemain après-midi. J'ai descendu du quart, j'ai été voir. Et j'ai aperçu, comme ça, sur un morceau de corps humain, une fesse. Et puis c'était surtout sur le bras. Alors j'ai dit, mais c'est pas possible, parce qu'au départ c'était très flou, c'était blanc. C'était une ongle. J'ai vu le bras se dessiner, et c'était très flou par rapport à ce qu'on fait dans un bouquin à l'heure actuelle de Benetton. Où là, on explique bien. Là, ok, à l'époque, ça aurait pu être valable, peut-être. Et encore que, je garderais le même caractère. Je garderais le même caractère à l'heure actuelle. Là, on peut comprendre, on explique le mode de contamination. Mais je n'ai pas attendu Benetton pour nous apprendre, pour se préserver, pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Qu'est-ce qui vous a révolté dans cette publicité avec HIV ? C'est le fait qu'on vous montrait comme tatoué ? Tatoué ? Qu'est-ce qui vous a révolté ? Le tatouage, comme autant qu'à l'époque, un certain nombre de l'histoire où on a demandé aux nazis, que les nazis ont demandé aux juifs de porter l'étoile jaune, aux homosexuels, le triangle jaune, de mettre un signe distinctif, ça non. Qu'on nous laisse, qu'on laisse les personnes qui sont malades. Parce qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne. Vous savez, M. Toscani, M. Benetton, peut-être qu'il écoute, peut-être, s'il a le câble, ou c'est peut-être enregistré. Mais je le vous dis devant vous, je ne le ferai pas. Et j'ai envie, comme beaucoup de malades l'ont dit à une époque, j'aurais envie de vous cracher à la figure. Parce que vous ne savez pas la souffrance que ça peut faire. Vous savez, quand vous voyez ça, ce n'est pas possible, vous ne vous rendez pas compte. Et c'est à des fins commerciales, pour vendre des pulls, pour vendre des jeans, etc. J'ai un dossier épais comme ça. C'est tout, je ne dis pas les noms. Parce que le procès, tout le monde le sait. Je ne fais pas un procès pour faire du fric, comme j'ai entendu tout à l'heure. Ça, ce n'est pas bien. Et un sourire, et un sourire, et un sourire narquois qu'on m'a fait. J'ai entendu ça, on m'a répété ça, j'étais parti chercher quelque chose, je reviens, on a dit ça. Et c'est vrai. Je ne fais pas un procès pour faire du fric. Ça veut dire que vous n'êtes pas la seule personne au monde qui est siéropositive ? Non. Déjà l'effet qu'on vous présente sur tous ces plateaux en disant les siéropositives, c'est incroyable. Ça signifie qu'une société ici vous guettise, vous est guettisé. Alors, ma photo, c'est justement contre ça. J'ai eu des amis qui sont morts du sida. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont siéropositives, parce que la société vous appelle déjà comme ça, c'est incroyable. C'est vous qui vous appelez comme ça ? Non, 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 ce n'est pas moi. Si, c'est vous. Vous insistez sur les murs. On n'a pas besoin de voir sur les murs, M. Toscani et M. Benetton. On n'a pas besoin de voir sur les murs des HIV positives. Nous, on ne veut pas d'image sur les murs. Vous avez raison que vous n'avez pas besoin de voir ça, parce que malheureusement, je ne peux pas vous aider. Mais il y a des millions de jeunes qui sont exposés à ce problème. Et c'est ces jeunes-là àquels on veut parler. Mais je voudrais bien vous faire une campagne pour vous aider. Non, je ne suis pas besoin d'agir. M. Toscani, M. Toscani, une question très précise. Et puis on demandera aux autres participants d'intervenir. Quel est le but de cette photo ? Le but de cette photo, vous voyez, on ne parle pas des commerces. On ne parle pas qu'il faut acheter ça ou ça. On parle du problème. D'ailleurs, on montre le problème. Vous savez, il y a une campagne en Italie, je donne l'exemple d'Italie, une campagne sociale faite par l'État, qui est faite pour les siropositives, pour les problèmes, qui disent, je voudrais vivre. Mais qui ne voudrait pas vivre ? Mais tout le monde voudrait vivre. Mais bien sûr. Mais sur tous les jeunes, pas seulement les jeunes, sur tous les jeunes, mais tout le monde est exposé à ces problèmes. Et il n'y a plus de distinction entre pouleau verre et sida et voiture et guerre et consommation. M. Doty. Oui, je voudrais intervenir ici parce qu'en fait, le problème est que vous ne parlez pas la même langue. Donc, excusez-moi tous les deux, mais je vais vous donner un exemple idiot. On dédramatise, on va parler du football, ok ? On va jouer au football, d'accord ? Bon. Alors, jouer, pour vous, c'est peut-être très agréable. C'est chouette, ça détend. Pour vous, jouer, c'est perdre votre temps. Pour vous, le football, c'est extraordinaire. C'est gai, c'est des copains. Pour vous, le football, c'est le hezel. C'est-à-dire que dans le même discours, je joue au football, il y a deux discours différents. Évidemment, quel est le décryptage ? Il y a un qui a envie de jouer et l'autre qui n'a pas envie de jouer. Oui, bien sûr. Mais tout se trouve sous le discours. Toujours, toutes les possibilités sont là. Et ici, on a une affiche avec deux possibilités évidentes. La première, c'est, il faut les marquer, les sidéens, pour reprendre le terme du triste Le Pen. La même affiche, c'est, plus jamais ça. On doit faire quelque chose pour qu'il ne soit pas marqué. C'est deux discours totalement différents. Oui, c'est le problème. Mais le problème, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, voilà, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, les gars. Et c'est l'hypocrisie parce que, je ne sais pas, moi, sur l'atteinte à la dignité de la personne humaine, on n'a pas besoin d'exploiter un drame international, mondial, pas sur des murs, mais sur le concret, sur le terrain, dans des colloques, pas non plus pour discuter autour d'une table et faire réfère gentil, mais aller sur les lits d'hôpitaux, aller sur les... Ou alors dire, OK, on va expliquer. Bon, oui, pour pas que M. Le Pen, j'aime pas ce nom-là parce que ça fait peur aussi. Et ça, j'espère que ça n'arrivera pas, parce que quand on dit les homosexuels, il faut les parquer. Ou comme on dit, je ne te recevrai pas parce que j'ai peur que mes enfants deviennent homosexuels. Bon, mais ce que je voudrais vous dire, M. Toscani, et surtout à M. Benetton, c'est de peut-être faire de la publicité jusqu'au bout du raisonnement. Pas ambigu. C'est-à-dire, HIV positif sur les pulls, sur les jeans, je le répète une deuxième fois donc, sur les corsages, sur les robes des femmes avec la publicité, et que ça soit vendu. Et là, on verra le résultat encore plus déjà que la baisse des ventes. Ce n'est pas que je souhaite une baisse des ventes, parce que ça fera du chômage, malheureusement. Il y a cinq magasins à Rouen, en Haute-Normandie. Ça a paru dans le journal Le Presse du 25 août. Je peux dire son nom parce qu'il a paru dans les journaux. Jean-Charles Laffey, propriétaire des cinq magasins. Il a demandé à Benetton d'arrêter ses pubs provocatrices. Il ne faut pas m'accuser de faire ça pour 20, parce que vous me donnez la preuve que ça ne va pas. Alors, il faut du courage à parler des problèmes. Alors, moi, je voudrais qu'on parle, M. Archer, peut-être de l'ambiguïté du discours, parce que c'est là que ça fait problème. Je trouve que l'image du football est un petit peu choquante. Ce n'est pas un jeu. Cela dit, je crois que vous avez raison. Sur la fin de ce que vous avez dit, vous avez raison. C'est-à-dire que si on prend l'image, par exemple, que vous avez faite de la guerre au Liberia, où on voit quelqu'un, un soldat, avec un tibia, si on prend les questions qu'on vous a posées tout à l'heure, c'est-à-dire que vous disiez, après tout, pourquoi pas montrer un homme âgé qui a des relations sexuelles avec un enfant, et vous avez dit, ce n'est pas moi qui le crée, parce que c'est ça la question. Ce n'est pas moi qui fais ça, ou l'inceste. Ce sont des choses qui se passent, et moi, je le vois, je le montre. Alors, bien entendu qu'il y a nécessairement une ambiguïté, parce que quand on parle, parlez de ces choses-là, et imaginez-vous que vous ayez quelqu'un de la famille d'un homme qui a été dépecé au Liberia, ou quelque chose comme ça. Imaginez-vous que vous ayez des gens de la famille de l'enfant qui a subi un harcèlement sexuel. Bien sûr, ils seraient tout à fait choqués comme vous, monsieur. Donc je les comprends parfaitement. Et en même temps, je considère que vis-à-vis du public global, l'interprétation peut être différente, et que la publicité fonctionne tellement à ne pas voir toutes ces choses-là, que dire HIV, ou montrer les choses avec le tibia, etc. C'est peut-être nous dire, on fait tous comme ça, on traite tous ces problèmes en stigmatisant, et quelque part, je veux faire commencer la réflexion. Mais bien entendu, pour le groupe, pour les gens autour, qui subissent ça, ou qui ont subi les choses concrètement, c'est sans doute insupportable. Thomas Chaltès, qu'est-ce que vous pensez de cette publicité ? Est-ce qu'elle va trop loin ? Est-ce qu'on est à la limite du voyeurisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je pense qu'on va effectivement trop loin. Pourquoi ? Parce que, d'abord, il s'agit de rejoindre les personnes qui sont concernées. Et nous avons ici quelqu'un qui est concerné par la maladie. Et quand on a pu connaître quelques personnes qui sont marquées par cette maladie, on peut comprendre quand elles retrouvent leur portrait, ou le portrait de quelqu'un d'autre, mais qui est un faux, puisque c'est une pose de photo, qu'on a d'ailleurs vu dans une autre émission sur la France, c'est une pose de photo que l'on a faite avec quelqu'un, sur qui on a tamponné ces lettres horribles, HIV. Je comprends la souffrance de ce monsieur qui dit, mais j'ai horreur de me retrouver là-dedans. Je crois qu'en plus de ça, il y a, derrière le problème du sida, il y a le fait que la publicité arrive maintenant à toucher, j'allais dire, les derniers tabous. On avait fait de l'érotisme, on avait fait l'appel au plaisir. On arrive maintenant au sida, qui est un petit peu le tabou, c'est-à-dire ce qui trouble, ce qui fait peur à l'inconscient de tous. Le sexe et la mort, ensemble. Oui, le sexe et la mort, parce que finalement, quelque part, le psychanalyste ne me démentira pas, cela fait partie des choses les plus fondamentales de l'homme au niveau de la passion, du désir de la vie de l'homme. Alors, je crois que quand on met ça sur des panneaux publicitaires, je ne parle même pas du commerce, mais il n'empêche qu'arriver à identifier une marque, même si M. Toscani dit, c'est pas pour vendre, parce qu'à la limite, on vend moins, il n'empêche qu'associer une marque à la plus grande tragédie, au plus grand fléau de notre temps, et cela est valable pour les autres tragédies, il n'empêche qu'il y a une espèce d'inféodation de la publicité à la tragédie humaine qui me semble quand même aller beaucoup trop loin. Vous êtes en train de dire que M. Toscani utilise la tragédie humaine pour finalement faire de l'argent. Tout à fait. Alors, M. Toscani, parce que c'est vrai qu'on pourrait vous poser la question, M. Toscani, pourquoi est-ce que vous ne faites pas vos campagnes indépendamment de United Colors ? Je fais mes campagnes, et c'est une United Colors peut-être qui est plus intelligente, qui utilise mes campagnes. Alors, je trouve que, je me suis posé les questions, je pourrais faire les campagnes traditionnelles auxquelles vous seriez tout contents, je pourrais vous montrer des top models, avec des poules au vert Benetton, et personne serait toute maigre, personne serait fâchée, mais peut-être qu'il y a des filles qui vont devenir anorésiques, et je me suis posé le problème, est-ce que je vais faire une chose traditionnelle, tout le monde va être dans son hypocritement content, ou je vais faire quelque chose d'autre ? Alors, je vais utiliser cet argent d'une autre façon, cet argent de la pub, est-ce que c'est possible ? Il n'y a pas écrit que la pub doit être stupide, je ne sais pas pourquoi les publicitaires sont stupides. Tout à fait, je suis bien contraire. Alors, je me suis posé la question, pourquoi la publicité est stupide ? Pourquoi, quand on regarde la publicité, vous êtes d'accord ? Mais c'est de la pub, c'est stupide, on ne regarde pas la pub. Alors, je me suis posé le problème. Je me demande, moi, M. Toscani va dormir ce soir. Ah oui ? Parce que j'ai l'impression qu'il faut soit une solide dose d'hypocrisie, ou une solide dose d'inconscience, pour être confronté, de façon aussi violente, des dégâts que peut faire, quoi qu'il en dise, sa publicité, en perdant la conscience du dégât qu'il peut faire, justement, sur des messages qui sont basés de façon de plus en plus dramatique sur l'ambiguïté dont on parlait tout à l'heure. Je crois que quand on écoute M. Toscani, quand il était assis là-bas, et qu'il dit des choses sur la société, on l'écoute avec passion. C'est un homme qui a une vision sur le mode, et je ne doute pas de sa générosité. Par contre, quand il utilise les médias, je trouve qu'il est un apprenti sorcier de plus en plus dangereux. Parce que quand quelqu'un en Belgique ou en Italie ou en Hollande affiche une affiche Benetton, il n'y a pas M. Toscani à côté pour expliquer le sens de ce qu'il a voulu mettre dans sa publicité. Votre publicité, vous l'envoyez sur le public, et il est balancé, il est bombardé, comme les Vietnamiens, au napalm. Personne n'a la chance de recevoir vos explications. Mais ça, j'ai quelque chose. Est-ce que vous croyez véritablement que pour faire prendre conscience aux gens de quelque chose, il faille leur donner les explications toutes faites ? Moi, j'ai vraiment l'impression, au contraire, qu'il ne faut pas avoir peur d'une certaine ambiguïté de ce qu'on montre. Les gens, à un certain moment, voient la réalité, et ils sont obligés de devenir intelligents, c'est-à-dire d'y réfléchir. Je ne crois pas qu'il faut leur donner un message. Je voudrais demander une chose. Attendez, M. Toscani, je voudrais... Oui, mais vous avez... Non, mais vous êtes là pour vous déparer. Je voudrais demander à notre réalisateur. M. Toscani, juste une seconde. Non, mais vous êtes publicitaire. Oui. Vous dites à moi si je dors cette nuit, mais vous ne devez jamais dormir. Je trouve que vous faites les plus gros dégâts, c'est vous, qui vendez cette fausse heureuxité aux gens. C'est vous qui faites cette publicité où tout le monde est beau, toutes les familles sont heureuses que vous faites les dégâts. Moi, je crois qu'il y a une aversion de publicité, ce n'est pas gênant. Je pense qu'il y a une aversion de sang dans ce qu'on est occupé. Changer de publicité, ce n'est certainement pas gênant, c'est une bonne chose. Arriver à des publicités subliminales, c'est une excellente chose. L'idée générale, de base, de ce que vous voulez faire, c'est génial. Mais malheureusement, ce qui est utilisé, c'est ce qui est le plus angoissant et le plus dangereux, c'est-à-dire la mort Dieu, le sexe, etc. Mais c'est la réalité. Moi, je voudrais intervenir. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire une aversion de choses ? Est-ce qu'on ne peut pas faire ? Je trouve que c'est ça qui intéresse l'humanité. Mais oui. Mais on est immortel. Mais il n'y avait que Dieu qui est immortel, non ? Oui, mais je donne la parole à Baba, mais je voudrais demander à notre réalisateur d'envoyer la deuxième image qui est celle de Kirby et qui est en fait un malade des sida qui meurt. Je voudrais qu'on la mette à l'antenne et on va en parler dans deux secondes. Baba, vous avez la parole. Voilà. Moi, il me semble qu'il y a vraiment une aversion de sens. C'est-à-dire que M. Toscani, moi, je ne suis pas un adorateur de la publicité. Vous vous doutez bien que ce n'est pas ma tasse de thé et que ce n'est pas le moyen de communication que je trouve le plus intelligent qui puisse exister. Ceci dit, je crois qu'il y a une aversion de sens dans le sens où M. Toscani montre des images scandaleuses. Qu'est-ce qui est scandaleux ? Le fait qu'il montre des images ou le fait que ce qu'il montre soit scandaleux ? Et là, je ne comprends pas. Non, on pourrait dire que ce qui est scandaleux, c'est que le message n'est pas le que le message est équivoque et qu'il n'est pas univoque et qu'il y a deux interprétations possibles. Mais M. Toscani, sans pour éventuellement le dire. M. Toscani, je n'ai pas fini. M. Toscani, oui, rapidement. M. Toscani, dans une photo, il ne fait pas un livre. Il jette en un instant une image qui est censée interpeller ceux qui la voient. Alors moi, je me demande d'où se trouve la provocation. Est-ce que la provocation, c'est de montrer des images d'un monde horrible, souvent, ou est-ce que la provocation, c'est de mettre sa tête dans le sable pour ne pas le voir ? Elle se trouve encore à un autre endroit. La provocation, c'est de refuser.